Musique Bonjour et bienvenue à l'Athénée royale de Herstyle. Grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir plonger de manière virtuelle à l'intérieur même de notre établissement. L'Athénée royale de Herstyle est scindée en deux bâtiments, séparant ainsi le degré supérieur du degré inférieur. Commençons notre visite par le bâtiment qui vous intéresse davantage aujourd'hui, le bâtiment principal. L'entrée de ce bâtiment communique avec un local réservé aux éducateurs chargés de filtrer les entrées et sorties des élèves ou de toute autre personne pénétrant dans l'enceinte de l'établissement. On appelle ce local le Jansson. La sécurité des lieux est renforcée par la présence de caméras de surveillance installées aux différentes entrées de l'école. Endroit stratégique de notre établissement, c'est ici que les arrivées tardives ou départs anticipés sont enregistrées durant la journée. En se rendant au Jansson, un élève malade par exemple pourra prendre contact avec ses parents puisque l'utilisation d'un smartphone est interdite dans l'enceinte de l'établissement. À deux pas de l'entrée, nous retrouvons un petit local appelé La Procure. Il s'agit en réalité d'un petit magasin à but non lucratif puisqu'il permet aux élèves d'acheter du matériel scolaire à prix coûtant à raison de deux récréations par semaine. Continuons notre visite en passant par un endroit indispensable aux élèves a fortiori en première secondaire, le bureau des éducateurs. Il s'agit d'un secrétariat réservé exclusivement aux élèves, leur permettant à tout moment de trouver une personne attentive à leurs besoins. Un éducateur référent est attribué aux différentes années d'études. En première année, les élèves sont encadrés par Mme Fafchamp, très appréciée pour son écoute attentive et son dévouement. Dans la prolongation de ce couloir, nous retrouvons les bureaux cruciaux au fonctionnement de notre établissement puisqu'il s'agit des membres de notre direction. Le premier bureau est celui de M. le Préfet Gilbert Delville. Il a la charge et la responsabilité de notre établissement. Mme Hoth, proviseur, est chargée entre autres de la discipline des élèves des 2e et 3e degrés, de l'organisation des activités parascolaires et des bonnes relations entre élèves et professeurs. En marchant un peu plus loin dans ce couloir, nous nous retrouvons devant le bureau de M. Kéris, éducateur chargé de la discipline au sein du 1er degré. Sortons à présent prendre l'air. Vous découvrez ici nos deux cours de récréation, supervisée en permanence par des éducateurs lors des récréations et temps de midi. L'école offre également la possibilité, par le biais d'une location annuelle, de disposer d'un casier personnel. Nous nous dirigeons vers la 2e cour et découvrons notre jardin didactique. Depuis 2014, grâce à la motivation sans faille des élèves et des professeurs, ainsi que de la collaboration avec différentes ASBL, notre école bénéficie d'un espace vert conçu et réalisé par et pour les élèves. Potager, arbres fruitiers, citernes à eau de pluie, préfleuris et classe nature ont vu le jour. Les élèves peuvent étudier en plein air les différentes disciplines. Que serait une école sans salle de cours ? Pionnière dans l'utilisation des technologies numériques, toujours plus performante au service des apprentissages de nos élèves, notre école est dotée de nombreuses salles de classe numérique. Avec le souci constant de rendre notre cadre de vie agréable et d'assurer aux élèves un minimum de confort, un budget est alloué chaque année au remplacement du mobilier classique. Nos laboratoires de sciences permettent aux élèves de manipuler et faire sens dans les technologies scientifiques. L'auditorium. Zumba, step et danse font souvent résonner les murs de cet endroit. C'est également ici que nous nous retrouvons souvent en toute convivialité après nos différents événements. Justement, parlons-en. La grande salle de gym. Outre le fait de servir aux cours de gymnastique, Cette grande salle pourvue d'une scène est régulièrement sollicitée puisque c'est ici qu'ont lieu nos différentes représentations telles que la fête de la musique ou encore la fête du théâtre, des événements incontournables produits et réalisés exclusivement par nos étudiants chaque année. Des cours d'éducation physique sont également dispensés au hall de vos thèmes où les élèves se rendent grâce à un service de navette interne. Voici notre salle d'études. Surveillés quotidiennement par un éducateur chargé de relever les présences, c'est ici que les élèves pourront travailler en cas d'absence fortuite d'un professeur. Dans le cadre des cours de français, d'histoire, de langue ou encore de latin, des lectures à domicile sont imposées conformément aux prescrits des différents programmes. Raison pour laquelle notre établissement s'est pourvu d'une bibliothèque exclusivement réservée aux élèves de l'école. Les locations sont gratuites et peuvent se faire lors des différents temps de midi tout au long de l'année scolaire. Les délais de retour sont étendus jusqu'à la date des différentes interrogations prévues. Un budget alloué chaque année et une coordination des différents professeurs permettent de renouveler les ouvrages tant en quantité qu'en diversité. Classe modulable, la bibliothèque est un lieu névralgique puisque c'est ici que sont dispensés les cours de remédiation proposés aux élèves du premier degré. Une équipe de professeurs se réunit chaque vendredi après-midi afin de répondre aux questions et besoins spécifiques des élèves en difficulté. L'inscription se fait sur base volontaire et peut être renouvelée aussi souvent que nécessaire. Sortons du bâtiment principal pour traverser et arrêtons-nous devant notre centre psycho-médico-social. C'est ici que les élèves peuvent rencontrer l'équipe du centre PMS. Celle-ci est constituée de personnes de spécialisation différente qui collaborent afin d'assurer la guidance psychologique, médicale et sociale des élèves. Le centre a aussi la mission de veiller, en complémentarité avec les enseignants, à la guidance et à l'orientation scolaire des élèves. L'équipe du PMS, à l'écoute des élèves, est également à la disposition des parents. Passons maintenant au deuxième bâtiment, appelé communément l'EMO. Il reprend majoritairement les locaux fréquentés par les élèves du degré supérieur. Il se situe en amont du parking réservé aux membres du personnel. L'entrée du bâtiment communique avec un bureau réservé aux éducateurs, chargé de contrôler les entrées et sorties des élèves. Il comprend une cafétéria, où les élèves de première année peuvent manger leurs tartines, un restaurant, où des repas chauds et des sandwiches préparés par le personnel de cuisine peuvent être consommés. Un potage chaud est servi gratuitement durant toute l'année scolaire. Enfin, ce bâtiment comprend également un centre cybermédia, dans lequel sont souvent dispensés les cours d'éducation par la technologie ou tout autre cours nécessitant l'outil informatique. Ouvert durant les temps de midi, ce local est souvent fort apprécié des élèves désireux de poursuivre les travaux de groupe, par exemple, nécessitant l'outil informatique. La visite virtuelle de notre établissement touche à sa fin. Nous espérons qu'elle vous aura permis de découvrir l'infrastructure de notre établissement, mais également de répondre à certaines interrogations concernant l'organisation de la vie scolaire au sein de l'Athénée royale de Verstappen. Sous-titrage Société Radio-Canada ...